Musique A l'heure actuelle, on a 7 pôles sur l'ensemble de la France et on a 165 joueuses en formation. La génération 2000, 2001, 2002 et quelques 2003 qui sont éligibles scolairement et qui peuvent donc rentrer et être orientées sur une structure fédérale. L'objectif des pôles, c'est 1. permettre aux joueuses d'être mieux formées et 2. d'alimenter et les sélections et les clubs. L'objectif à travers ce rassemblement des pôles, c'est de se permettre d'évaluer l'ensemble des joueuses qui sont sur les structures et ça nous permet aussi éventuellement de repérer les potentiels qui pourraient alimenter tout simplement les sélections nationales. C'est aussi pour ça qu'il y a l'ensemble des staffs des sélections. Ça leur permet sur un rassemblement de voir l'ensemble des joueuses en formation. À la fédération, toutes les structures fédérales prônent le double projet. On est très attachés à ce qu'elles réussissent leur bac. Si elles sont épanouies scolairement, elles seront épanouies sportivement. On nous le répète vraiment beaucoup au niveau des pôles espoirs. Ils veulent qu'on soit complète et ils nous l'ont déjà bien répété que pour l'instant, chez les filles, c'est déjà compliqué d'être professionnel et qu'il faut absolument un parcours sportif, un parcours scolaire. C'est une exigence qu'on doit avoir dans tous les domaines. Et les meilleurs à l'école, celles qui vont travailler, sont aussi celles qui vont travailler sur le terrain. C'est complémentaire. On a besoin des deux. Moi, j'aimerais devenir entraîneur de football. Donc, je sais que je vais devoir passer des diplômes fédéraux. Et pour l'instant, je voudrais passer en licence ES, entraînement sportif, au niveau du staffs. Alors, forcément, on peut noter une évolution positive. Leur résultat est qu'il y a de plus en plus de joueuses licenciées. Aujourd'hui, il y a plus de 130 000 licenciées en France. Donc, c'est juste formidable. Maintenant, les filles, en plus, elles sont dans les meilleures conditions pour s'entraîner. Le pôle France en atteste. Et beaucoup de joueuses, aujourd'hui, sont dans les grands clubs français et sont en sélection. Donc, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. On a des résultats. On a des filles qui sont championnes d'Europe, championnes du monde. Donc, c'est très, très, très positif. Donc, forcément, il y a une évolution. On ne peut qu'être optimiste pour l'avenir du football féminin en France.